Chers collègues, nous recevons maintenant madame Chantal Arrince, première présidente de la cour de cassation, accompagnée de madame Sophie Ré, secrétaire générale du conseil supérieur de la magistrature, et madame Nathalie Bourgeois-de-Ric, chargée de mission à son cabinet. Au titre de vos fonctions, vous êtes aussi présidente de la formation plénière du conseil supérieur de la magistrature et présidente de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. Comme vous le savez, nous avons reçu M. François Mollins en février dernier, et nous devrions accueillir quelques membres du conseil supérieur de la magistrature le 18 juin prochain. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera nos échanges sous forme de questions et de réponses. Vous pouvez d'ailleurs vous appuyer sur les questions qui ont été envoyées par le rapporteur. Sans pour autant toutes les suivre, parce que sinon, ça risque d'être relativement long. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, je vous invite donc à lever la main droite, à allumer le micro si possible. Merci et à dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je vous remercie de m'avoir invité sur ce sujet d'intérêt général, puisque j'ai lu l'ensemble des auditions qui ont été faites devant votre commission. Et j'ai pu mesurer à quel point la justice était une mission régalienne de l'État. Je souhaiterais indiquer que j'interviens à titre personnel, à l'aune d'une carrière de 40 ans dans la magistrature. J'ai exercé essentiellement des fonctions au siège dans différentes régions en France, détachées dans un ministère très technique, le ministère des postes et télécommunications. J'ai été six ans embarquée de Paris à l'inspection générale de la justice. Et je suis chef de juridiction depuis 2002 dans des juridictions de taille très différente. Comme vous l'avez indiqué, monsieur le président, donc depuis quelques mois, je préside la cour de cassation, la formation siège du conseil supérieur de la magistrature et aussi le conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature. Je souhaiterais faire cinq remarques générales qui seront bien évidemment brèves. Je crois que plusieurs personnes que vous avez auditionnées l'ont souligné. L'intitulé de la commission, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est débattue au sein des institutions depuis un certain temps. Et pour ma part, je m'en tiendrai à la notion d'autorité judiciaire. Et ce que j'ai trouvé paradoxal, en fait, parce que la loi organique du 22 décembre 1958, relative au statut de la magistrature, fait de multiples références à la notion d'indépendance judiciaire. Et en fait, cette notion n'est pas définie. C'est le conseil constitutionnel qui l'a fait. Et on vous l'a dit, en fait, il y a deux applications possibles, l'une étant liée au statut et l'autre à l'exercice des fonctions. Pour ma part, l'indépendance n'est pas un privilège du magistrat. C'est une responsabilité. Ce n'est pas pour son confort. Et c'est destiné, en fait, à garantir pour le justiciable une justice sereine. L'indépendance en vertu des institutions est garantie par le président de la République avec l'assistance du conseil supérieur de la magistrature. Je crois que vous me poserez des questions à ce sujet. Et en tout cas, en tant que président de la formation siège du conseil supérieur de la magistrature, pour moi, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui, au travers de ses attributions, garantit, j'allais dire, tous les jours, de façon concrète, cette indépendance. Ce qui me paraît aussi important, et plusieurs vous l'ont dit, c'est qu'il y a une dimension institutionnelle et statutaire, mais il y a aussi une dimension personnelle. Moi, qui me paraît très, très importante, et ce qui me paraît fondamental, c'est que tous les jours, les magistrats qui rendent la décision, les décisions au nom du peuple français, se posent la question, en fait, et un questionnement éthique sur leurs fonctions. Et se rappellent, en fait, leurs obligations et se rappellent des raisons pour lesquelles ils sont entrés dans la magistrature. Donc, il y a un recueil des obligations déontologiques. Je sais que vous avez été remis par M. le procureur général près d'un cours de cassation. Il y a un élément important, et je n'ai vu que peu de personnes entendues qui fait référence, c'est la collégialité. Quand je suis rentrée dans la magistrature, il y a 40 ans, le principe était la collégialité. Pour des raisons, à mon avis, plus budgétaires et économiques que des raisons juridiques, nous sommes passés de la collégialité au juge unique, y compris en matière pénale. Et je dois dire, moi, à titre personnel, ça me pose problème, parce que pour moi, la collégialité, c'est un rempart, et c'est un rempart contre les atteintes, en fait, qui pourraient être portées à l'indépendance de la justice. Deuxième observation, on parle de la crise de confiance dans la magistrature depuis assez longtemps, dans un système dans lequel la justice participe de la légitimité démocratique. Pour restaurer cette confiance, les solutions, en fait, sont diverses. Mais de mon point de vue, actuellement, quand on lit les sondages, en fait, ce qui est surtout interrogé, c'est la prévisibilité de la justice et l'impartialité de la justice, peut-être, de mon point de vue, plus que l'indépendance. Pour avoir lu les comptes rendus, j'ai vu que très peu, et je crois que quasiment personne ne l'a fait, à mon sens, offrir une distinction entre la justice civile et la justice pénale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on écoute les médias, on parle essentiellement de la justice pénale. On parle très, très peu de la justice civile. On en parle quand il y a des reportages. Par exemple, on va au tribunal de Bobigny, on va au tribunal de Créteil. Et quand on sait que la justice pénale, quelle que soit son importance, représente 40 % des affaires jugées, la justice civile, 60 %. Et en fait, les justiciables, parce qu'en tant que premier président de la Cour de cassation, je traite les plaintes des justiciables, les requêtes en récusation, en toutes les requêtes présentées par les justiciables, et je les fais aussi en tant que première présidente de la Cour d'appel de Paris. Et en fait, c'est beaucoup plus en matière civile qu'en matière pénale que les questions sont posées. Troisième observation, l'indépendance relève du statut et l'impartialité des règles déontologiques. Et en fait, ce que posent comme question les citoyens, de mon point de vue, c'est surtout les influences extérieures ou d'ordre personnel que peuvent poser un certain nombre de citoyens et les conflits d'intérêts. Il y a une question sur les déclarations d'intérêts. Pour moi, les conflits d'intérêts, ce n'est pas une situation générale, mais c'est une situation concrète qu'on doit se poser à chaque fois que l'on doit juger. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un dossier particulier et pas d'une façon générale. Et pour moi, pour le prévenir, c'est vraiment le déport, en fait, qui me paraît très important. Quatrième, et d'ailleurs, ce que je dois dire, c'est qu'à l'accord de cassation, depuis ma prise de fonction, j'ai mis en place un groupe de travail avec des magistrats du siège sur l'éthique et la déontologie. Il y a eu toute une réflexion des magistrats du siège sur ce thème. Et la question, ça a été celle du déport. Première question et la deuxième question, c'est comment on fait quand il y a une intervention extérieure? Quelle question se pose quand on intervient à l'extérieur de la cour de cassation? Quatrième observation, je ne crois pas qu'elle ait été faite jusqu'à présent. Il y a l'indépendance dans la prise de décision. Donc, c'est ça qui est garanti, en fait. Et il y a l'organisation. Et pour moi, dans l'organisation, on n'est pas indépendant parce qu'on est dans en France, dans un système hiérarchisé d'organisation des juridictions. Et moi, ce qui m'a toujours marqué jusque dans les années 85, on avait une conception essentiellement juridique, en fait, de l'organisation des juridictions et tellement juridique que c'était les préfets qui étaient responsables du budget des juridictions. Donc, il y a un changement qui s'est opéré après avec la décentralisation. Et d'ailleurs, il y a des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, pas très nombreuses, mais qui existent, qui indiquent, qui ont considéré, en fait, que des chefs de juridiction avaient manqué à leurs obligations parce qu'ils n'avaient pas exercé ces fonctions de direction et d'administration. Je pense qu'en fait, avec la LOLF, le débat s'est accru. Il y a eu beaucoup d'espoir dans la LOLF en 2002. Tout le monde croyait pouvoir, grâce à certaines dispositions de la LOLF, avoir une certaine autonomie. En fait, je pense que c'est l'inverse qui s'est produit. J'en pourrais en reparler, puisque j'exerce des fonctions d'animation et de direction depuis 2002. Et en fait, on est quand même dans un cadre extrêmement contraint du point de vue budgétaire, même s'il y a eu des améliorations, je dois le dire, ces dernières années. Mais on est toujours dans un cadre extrêmement contraint et avec des marges d'autonomie quand même, de mon point de vue, extrêmement faibles. Cinquième observation, les conditions de nomination des magistrats. La France a connu différents systèmes. Je ne reviendrai pas à la vénalité des offices ni à l'élection des juges qui existent dans d'autres pays. Le système est celui que l'on a actuellement avec un conseil supérieur de la magistrature, dont le statut a évolué. Et le dernier statut, c'est celui de 2008. La question qui est posée, c'est l'équilibre entre les magistrats dont on peut des questions posées sur le corporatisme et des personnalités extérieures. Donc l'actuelle composition du conseil supérieur de la magistrature. Moi, de mon point de vue, pour le voir fonctionner depuis septembre 2019, je trouve que c'est un système équilibré. Par contre, ce qui pose problème, là, je crois que tout le monde vous l'a dit, c'est le statut du parquet depuis 20 ans. Et pour ma part, c'est une question politique, en fait. Mais je trouve qu'il y a des questions qui sont posées par rapport à l'indépendance de la justice. Et ces questions ont beaucoup trait, en fait, au statut du parquet indirectement. Et je trouve que si cette question était une bonne fois pour toutes résolue, je crois que collectivement, il y aurait une grande avancée qui se serait produite. Par contre, moi, je pense que le conseil supérieur de la magistrature tel qu'il est, c'est une toute petite équipe avec des membres qui ne siègent pas à plein temps, trois jours par semaine, qui ont d'autres attributions pour un mandat de quatre ans. Moi, de mon point de vue, c'est assez limité. Donc, ça permet un renouveau. Mais si on veut que le conseil supérieur de la magistrature gère effectivement les ressources humaines, il faut qu'il ait une vision beaucoup plus globale. Donc, vous avez compris que moi, je suis très attentive à la gestion des ressources humaines. Et ça a été un de mes premiers actes en arrivant. C'est-à-dire que je pense que c'est parce que d'un côté, il y a la direction des services judiciaires. De l'autre côté, le conseil supérieur de la magistrature, donc là, je ne parlerai que des magistrats du siège et notamment pour le pouvoir de proposition des chefs de cour, des chefs de juridiction fort nombreuses. D'ailleurs, en France, je pense que vous me poserez peut-être une question ultérieurement sur cet aspect-là, puisque c'est lié à la notion de budget, de comment on s'administre. Enfin, un de mes premiers actes, en fait, ça a été demandé parce que la secrétaire générale du conseil supérieur est présente, mais il y a trois magistrats dans le conseil. Et un de mes premiers actes, c'est qu'il y a eu un magistrat supplémentaire, voire deux. Il y a quelques fonctionnaires, donc on est une toute petite structure avec relativement peu de moyens. Comme il y a une très forte mobilité des magistrats en France, au moins au début de leur carrière, en fait, on a énormément de projets de mouvements à voir. Et pour avoir une vision, j'allais dire globale et occuper pleinement notre place institutionnelle et constitutionnelle en France, Moi, je pense qu'il y a une réflexion, en fait, à avoir par rapport à cela. Et quand on lit, en fait, les rapports du conseil supérieur de la magistrature, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais beaucoup de regrets. C'est-à-dire, on n'a pas eu le temps d'eux. Donc, moi, je suis partie du principe que, de toute façon, j'ai un mandat limité à la tête de la Cour de cassation, que pendant le temps où j'étais là, il fallait optimiser, en fait, notre façon de travailler. Donc, depuis quelques mois, on s'est doté d'outils, en fait, pour avoir une meilleure connaissance des juridictions. Parce que l'un des problèmes du conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'on n'a aucune visibilité en matière budgétaire, aucune visibilité en matière informatique. Et je pense que la crise sanitaire, je ne sais pas si vous me poserez des questions là-dessus, mais en tout cas, la crise sanitaire a montré qu'on était perfectible. Et donc, par rapport à ça, moi, je pense que si vraiment on veut occuper nos fonctions, en fait, peut-être déjà que les membres puissent statuer à plein temps. Alors, il y a une question que vous avez posée, le fait que des membres, des personnalités, des membres communs, certains soient proposés par le président de la République, le président de l'Assemblée, le Sénat. Moi, mon point de vue par rapport à ça, dans la mesure où les assemblées interviennent et les assemblées doivent donner leur accord, moi, je pense que c'est le rôle des assemblées, en fait, surtout que les auditions sont publiques par rapport à ça. Et pour moi, il y a un contrôle qui se fait par le Parlement, en fait, sur la, j'allais dire, la qualité, en fait, d'une partie des membres du conseil. Une autre de mes réflexions. J'étais première présidente de la Cour d'appel de Paris quand a été créé le Collège de déontologie. Le Conseil supérieur de la magistrature a une compétence en matière disciplinaire, et j'y reviendrai, mais n'a pas de compétence en matière de déontologie, sauf à écrire un recueil de déontologie. Mais après, il faut trouver l'articulation avec le Collège de déontologie. Si le Conseil, en fait, a mis en place en 2016 un service d'aide et de veille déontologique, il est dix fois plus saisi que le Collège de déontologie. Pourquoi ? Parce que le Collège de déontologie ne peut pas s'auto-saisir, il ne peut être saisi que par les magistrats ou des présidents, des premiers présidents. Et en fait, j'allais dire, le rôle concret vis-à-vis des magistrats, mais qui n'est pas public, c'est le service d'aide et de veille déontologique, qui est composé d'anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature. Mais tout ça reste confidentiel. Et l'interrogation que j'ai, c'est que peut-être, dans cette matière, il serait intéressant que le Conseil ait des compétences en matière de déontologie. Alors après, ça renvoie aussi à une question que vous avez posée. Est-ce que le Conseil peut se saisir d'office, de vrai ? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, on l'a fait. Et il y a un magistrat à Monaco qui estimait que son indépendance était mise en cause récemment. Le Conseil s'est emparé de la question et a écrit au président de la République. Autre possibilité, que tout magistrat en France puisse saisir le Conseil supérieur de la magistrature, estimant que son indépendance est en cause. Cela dit, cette mandature et la mandature précédente se sont saisies d'office, en fait, de questions. Mais je trouve que par rapport à ça, il y aurait vraiment une réflexion à avoir, en fait, sur les compétences du Conseil supérieur de la magistrature et sur son rôle, en fait. Mais ça passe aussi par non seulement le statut, mais les moyens qu'on lui donne. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas de moyens. Effectivement, on a des moyens. Mais je vais dire que ce n'est pas à la hauteur, en fait, des ambitions, compte tenu de la masse de travail, en fait, que l'on a à assurer. Je pense que je suis la seule à pouvoir répondre avec M. le procureur général près de la Cour de cassation à la question 1. Vous avez rappelé avec le procureur général près de la Cour de cassation que l'indépendance de la justice est une condition essentielle au fonctionnement de la démocratie, en réaction à un commentaire qui a été fait par le président de la République sur l'affaire Alimi. J'ai fait des recherches, en fait, pour savoir ce qu'avaient fait mes ou nos prédécesseurs. De mon point de vue, en fait, les interventions des chefs de la Cour de cassation doivent rester une parole rare parce que sinon, ça, moi, je trouve que ça perd de sens. Donc, entre 2001 et 2006, le premier président canivé est intervenu à six reprises, notamment, ça concernait des propos tenus par le ministre de l'Intérieur qui, à l'époque, était Nicolas Sarkozy. Et M. le premier président Louvel, en fait, et le procureur général marin sont intervenus deux fois en 2017. C'était lors des propos tenus concernant le rôle de la justice et les campagnes électorales. Donc, on peut dire que c'est une parole rare. Bien, je vous remercie, madame la première présidente. J'ai pas mal de petites questions, mais pas mal de questions quand même à vous adresser, à vous poser. La première, c'est sur la question de la mobilité, qui est un élément qui a été beaucoup mis en avant. Si vous avez lu tous les comptes rendus, d'ailleurs, je vous félicite pour le travail fourni parce qu'on en a fait quelques-unes, des auditions, par les organisations syndicales, qui sont en réalité peut-être les seules à être entrées dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, avec la transparence, puisque d'apparence et de nom, d'ailleurs, tout ça semble très transparent. Or, la transparence, c'est l'aboutissement d'un processus et pas le point de départ, ni le processus dans son intégralité. Et en réalité, si j'ai bien compris, et c'est là ma question, c'est la direction des services judiciaires qui vous livre une mobilité que vous êtes chargé de regarder, valider, invalider, etc. Donc, est-ce que ce mode de fonctionnement vous paraît satisfaisant ? Et auquel cas, comment des gens pourraient le faire évoluer sans pour autant que vous ayez la compétence RH ? Moi, j'ai mon point de vue là-dessus, comment ça se forgeait, se formait. Je pense que oui, mais à ce moment-là, il vous faut une direction RH avec les fonctionnaires qui vont avec pour faire fonctionner tout cela. Et je vais m'arrêter là pour cette première question. En France, par rapport à d'autres pays, en fait, on a beaucoup de juridictions. C'est-à-dire qu'au-delà de la question des mouvements annuels des magistrats, il y a la question du nombre de juridictions, ce qui n'est pas forcément la situation dans d'autres pays. On a 164 tribunaux judiciaires et 37 cours d'appel. Alors, ça renvoie après à une autre question que vous me poserez sûrement sur l'administration de la justice. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de structures. Moi, de mon point de vue, par rapport à ça, c'est qu'il faut des lieux de justice et je suis très attentive à la justice de proximité. Mais est-ce que ces lieux de justice doivent rester tous des structures de gestion ? Ça, c'est une autre question. D'autre part, par rapport à tous ces mouvements, il y a une très forte mobilité au début de la carrière. Il y a eu un groupe de travail auquel j'ai participé avec la chancellerie, mis en place par la chancellerie, sur les juridictions en situation de fragilité. Il y a un certain nombre de juridictions en France qui ne sont pas attractives. Si vous regardez les projets de mouvements du Conseil supérieur de la magistrature, il y a certaines juridictions dans le sud de la France. Nous avons 15, 20 candidats. Une juridiction, je peux en parler au CERF, il n'y avait qu'un candidat. On a d'autres juridictions, on n'a pas de candidats du tout. Moi, je trouve que ça pose problème. C'est-à-dire qu'en plus, en fait, en France, on a une forte mobilité, je l'ai dit au début. Ensuite, nous avons des carrières régionales. S'y ajoute le fait que ces dernières années, il a manqué 500 postes, des choix politiques qui ont été faits à un moment donné, de ne plus recruter des magistrats et de recruter des fonctionnaires. Il a manqué beaucoup de magistrats en France. Ce qui fait que les 500 postes non pourvus, c'était des postes non attractifs. Si on ajoute le défaut d'attractivité qui devient très important au parquet, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, mais il n'empêche que quand vous regardez les postes en sortie d'école, vous avez beaucoup de postes au parquet et beaucoup de postes dans des juridictions pas attractives. Et ce que font beaucoup de magistrats, c'est qu'ils se positionnent tout proche de la cour d'appel qu'ils espéraient rejoindre. Et ensuite, vous avez des carrières très régionales. C'est ce que j'ai découvert au Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez des régions en France pas trop attractives. Le nord de la France, un peu l'Est, un peu la Normandie et le centre de la France. Et sinon, c'est très attractif. Alors, la mobilité s'explique dans ce cadre, c'est-à-dire qu'au-delà de la forte mobilité, il y a un problème d'organisation territoriale des juridictions. Et la mobilité, c'est en début de carrière. Alors, ce qu'a fait le Conseil supérieur de la magistrature, sous cette mandature, c'est-à-dire depuis pas très longtemps, on a calculé que la mobilité, c'était 2,1 ans. Et ce qu'on propose, en fait, et on le fait, on a échangé avec la direction des services judiciaires, c'est qu'à partir du 1er janvier 2021, ce soit 3 ans dans un poste. Parce qu'en fait, des magistrats sortant d'école sont à peine arrivés et qui sont déjà partis au bout de 2 ans ou 3 ans. Et ça crée, en fait, une instabilité. Quand vous regardez, par exemple, le tribunal de Bobigny ou même le tribunal de Paris, il y a un renouvellement de 20 ou 30 % tous les ans. Donc, ça crée une instabilité. Et puis après, vous avez une très forte stabilité. Et en fait, cette forte mobilité cache des situations extrêmement différentes. Alors, pour répondre à votre question, comment améliorer la situation ? Moi, je pense qu'il faut déjà intervenir en amont sur la mobilité, le principe même de mobilité. C'est-à-dire pas supprimer la mobilité pour les magistrats, mais voir la cause de la mobilité. Mais c'est très difficile parce que ça renvoie à l'organisation des juridictions. Ce que je dirais quand même, c'est que dans la mesure où ces 500 postes actuellement ont été pourvus ces 3 dernières années, grâce à différentes lois, des lois de programmation, où ces 4 dernières années, puisque c'était encore à l'époque de Mme la ministre Taubira, 5 dernières années, il y aura beaucoup moins de mobilité. Mais ça, c'est quand même, je trouve, moi, un véritable problème. Et j'ai une autre question. C'est le défaut d'attractivité des fonctions de chef de juridiction, tant des fonctions de procureur que de président, que de premier président. Et c'est une question plus générale, en fait, qui renvoie à l'administration. Et moi, je pense qu'on ne peut qu'encourager les magistrats à exercer ces fonctions, parce qu'un de mes grands principes, d'ailleurs, c'est une question qui a été évoquée par plusieurs personnes, c'est que pour bien administrer une juridiction, pour moi, il faut être magistrat. C'est-à-dire que, j'allais dire, c'est un peu au nom de l'indépendance juridictionnelle qu'on est un bon gestionnaire quand on connaît bien le mode de fonctionnement des juridictions. Et je pense que ce défaut d'attractivité n'est pas spécifique à la magistrature. À l'occasion de la mission Thiriez, on avait échangé avec M. Thiriez, et c'est un problème général de l'État. C'est-à-dire, et je pense que c'est un fait générationnel en même temps, c'est-à-dire que quand il faut accéder à des responsabilités, il y a une question qui peut se poser. D'ailleurs, il y a une autre question, c'est-à-dire la taille des juridictions. Pour moi, il y a beaucoup trop de juridictions qui ont des tailles petites. Bon, là, on a vu le tribunal de Saint-Gaudens, 6 magistrats au siège, 2 magistrats au parquet, même pas 15 fonctionnaires, on ne peut pas dire que ça a une taille très importante par rapport au tribunal de Paris où il y a 1 800 magistrats et fonctionnaires. Bon, ça, c'est peut-être trop important, mais je pense qu'il peut y avoir une juste mesure entre les deux. Et si j'évoque ces questions, c'est que dans beaucoup de juridictions, il n'y a pas la possibilité d'exercer des fonctions que nous, on appelle de hiérarchie intermédiaire. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'années d'ancienneté, on est chef de service, on est responsable d'un pôle. Et comme il y a quand même beaucoup de juridictions qui, de mon point de vue, n'ont pas la taille efficiente, ce qui explique aussi que ce soit difficile pour un certain nombre de magistrats de se projeter, en fait, dans des fonctions de chef de juridiction. C'est pour ça que, pour moi, tout se tient, en fait. Ce n'est pas des problèmes séparés les uns des autres, mais cette réflexion globale, en fait, de mon point de vue, parce que, bon, ça pose des questions politiques, évidemment, qui ne relèvent pas d'institutions judiciaires, la carte judiciaire, comment on administre les juridictions. Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est quelque chose de cohérent. Mais à l'endroit où je suis, et en ayant une observation depuis 18 ans de ce qui se passe, dans la magistrature, je vois ces évolutions extrêmement fortes et qui, je pense, pourront poser problème dans les années à venir. Toujours sur les mobilités et aussi les nominations et les avis qui peuvent être rendus par le Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu, je crois, si je ne m'abuse, sur les 20 dernières années, systématiquement une polémique sur la domination au poste de procureur de la République de Paris. Comment vous expliquez ça ? Parce que, sur la même période, on nous dit que, de toute façon, la règle qui s'applique, c'est qu'à chaque fois, il y a un avis conforme et que personne n'est allé à l'encontre de l'avis conforme du CSM. Y a-t-il une subtilité qui m'échappe ? Vous comprendrez que pour un magistrat du siège qui préside la formation siège du Conseil supérieur de la magistrature, il est un peu difficile de répondre à votre question pour la simple et bonne raison que si je présidais la formation, je pourrais vous répondre. Mais là, je n'ai pas de réponse. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il n'y avait en matière d'ontologique pas d'auto-saisine possible et qu'il n'y avait pas non plus de saisine possible directe par des magistrats. Moi, j'étends la question aussi aux organisations syndicales, y compris aussi, pas qu'en matière d'ontologique, mais aussi en matière disciplinaire, les deux pouvant être parfois liés. J'ai été assez étonné, finalement, qu'une organisation syndicale qui peut recueillir une information d'une problématique dans une juridiction, finalement, ne peut la régler qu'en discussion avec la juridiction en question et n'a aucun moyen de vous saisir, que ce soit en matière déontologique ou en matière disciplinaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ça sur la table et faire en sorte que vous puissiez être saisi directement et le fait que vous puissiez être auto-saisi ? Vous auto-saisir, pardon. Ce que je dirais, en fait, le service de veille déontologique, en fait, c'est donc pas des organisations syndicales qui le saisissent, mais c'est des magistrats qui peuvent avoir des problèmes qui ne sont pas solutionnés dans les juridictions. Et il y a quand même un certain nombre de magistrats qui le font. Pour avoir été présidente du tribunal de Paris, première présidente de la Cour d'appel de Paris, et avoir eu des entretiens réguliers avec les organisations syndicales, il y a un certain nombre de situations qui étaient évoquées. Et donc, moi, je me suis emparée, en fait, de ces situations. Et pour moi, ce que disent les organisations syndicales, c'est l'un des vecteurs, en fait, des informations que peut avoir un chef de juridiction. D'autre part, les organisations syndicales ont des dialogues fréquents avec la chancellerie évoquent, en fait, ces situations. Il peut arriver aussi, en fait, ils peuvent écrire au Conseil supérieur de la magistrature. Et d'ailleurs, il y a même un certain nombre de personnes, en fait, qui écrivent directement au Conseil supérieur de la magistrature. Ce qu'on peut dire avec toutes les plaintes des justiciables, parce qu'on en a beaucoup, bon, qui n'aboutissent pas, parce qu'en fait, les justiciables, en fait, évoquent plus des questions de jurisprudence, de justice qu'ils estiment mal rendues, mais on a à l'occasion des comportements de magistrats sur lesquels on peut faire quelques investigations. Mais ça, ça renvoie à une autre question sur la saisine par les justiciables du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'on n'a aucun pouvoir, une fois qu'on détecte un comportement, en fait, on renvoie devant la formation, on n'a aucun pouvoir d'investigation. Et ça renvoie à une autre question, je sais que vous l'avez posée pour l'inspection générale, que le Conseil supérieur de la magistrature, moi, de mon point de vue, ça serait intéressant qu'il ait des magistrats qui puissent effectuer des investigations. Parce que là, en fait, quand on a un rapport de l'inspection générale, souvent, c'est très, très bien fait, une saisine du garde des Sceaux, si quelque chose, un des éléments ne nous conviennent pas, en fait, c'est des membres du Conseil qui font les investigations. Dans le contexte que je vous ai expliqué, avec un programme extrêmement chargé, c'est compliqué. Donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant que le Conseil se voie doté, je ne dis pas d'un corps d'inspection, mais qu'il ait des magistrats qui puissent effectuer des enquêtes. Donc, ça peut peut-être renvoyer à votre question. en fait, moi, j'ai un petit problème, en fait, le fait qu'une organisation syndicale puisse saisir le Conseil supérieur de la magistrature, pourquoi pas d'autres personnes qu'en dehors d'une organisation syndicale. Vous voyez, c'est par rapport à ça. Je vous pose la question parce qu'il y a quand même tout autour de la déontologie, tout un tas de nouvelles pratiques qui se mettent en place dans les entreprises privées et dans les administrations, avec des dispositifs de conformité, de signalement, d'alerte, etc., auxquels les organisations syndicales sont reconnues, ont un rôle reconnu, au même titre que les individus. Et tout ça est normé et cadré. J'ai ce sentiment au fil des auditions que dans la magistrature, les problèmes se règlent de manière plus feutrée et moins organisée. C'est le sentiment que ça me donne vu de mon point de vue extérieur de citoyens et de parlementaires. et qui est un mode de règlement qui peut laisser sous-entendre que finalement, bon, les choses se règlent comme ça, mais sans avoir un formalisme particulier. D'ailleurs, on peut voir que des magistrats qui se retrouvent dans le cadre d'une enquête judiciaire ou dans le cadre d'une enquête administrative dans l'œil du cyclone, une des protestations qu'ils peuvent faire très vite, c'est celle du manque de formalisme et de ne pas avoir pu avoir accès au dossier, etc., ce que l'injusticiable pourrait d'ailleurs faire valoir devant vous. Donc, c'est assez étonnant que pour le fonctionnement interne, on n'ait pas un formalisme qui soit aussi irréprochable que celui qu'on souhaite en procédure pénale, par exemple. Par rapport à votre interrogation, je vous dirais deux choses. pour moi, globalement, la magistrature est saine, en fait, et c'est vrai qu'il y a très peu de cas disciplinaires. Première observation, et la deuxième, on est un tout petit corps, 8000 magistrats. Deuxième observation, c'est que le conseil, en fait, se déplace dans l'ensemble des cours d'appel. Donc, il y a des missions d'information et à cette occasion, en fait, on reçoit les organisations syndicales qui nous donnent un certain nombre d'informations, en fait, sur les juridictions. Parce qu'une des auditions qui m'avait surprise d'une certaine manière, alors ça date un petit peu les éléments qui nous étaient rapportés, mais c'est celle de Jean-Michel Hayat qui expliquait s'être déplacé dans une juridiction pour assainir la situation. Bon, sans avoir une lettre de mission formelle de la sorte et en se disant que par la force des choses, on allait finir par assainir la situation. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a évolué sur ces pratiques-là ou si on est toujours dans ce mode de fonctionnement. Moi, j'ai fait autre chose à la cour d'appel de Paris. J'ai créé une cellule de prévention des risques psychosociaux. Et à mon sens, en fait, plus de comportements de magistrats, c'est peut-être des attitudes, des façons de faire dans la gestion d'un service. Et cette cellule, en fait, au sein de la cour d'appel de Paris, a été mobilisée à plusieurs reprises et ça a permis, en fait, de dénouer des affaires. Et je pense que quand ça ne se dénoue pas, il appartient au premier président soit d'envisager une procédure d'avertissement, soit de saisir l'inspection générale. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de premiers présidents qui le font, en fait. Et je pense qu'aussi, quand on a un management participatif, qu'on connaît bien les juridictions, qu'on se déplace dans les juridictions, qu'on fait des contrôles de fonctionnement, on connaît les situations. Et quand on a des liens, en fait, avec les organisations syndicales qu'on voit dans le cadre du dialogue social, on connaît les situations et on intervient. Qu'est-ce que vous pensez de la place du greffe et notamment du rôle des directeurs de greffe dans le fonctionnement des juridictions ? Vous disiez tout à l'heure qu'il vous semblait normal que ce soit des magistrats qui soient la tête des juridictions. Néanmoins, le magistrat, il n'est pas formé non plus à gérer la comptabilité publique, la logistique, les marchés publics, etc. Et c'est normal. Chacun son métier. Est-ce qu'il n'y a pas une place prépondérante à donner aux greffiers et aux directeurs de greffe et de passer d'une diarchie peut-être à une triarchie dans la gestion des juridictions ? C'est là où je pense qu'il faut... Ça renvoie à la question de différence de taille entre les juridictions. Par exemple, si vous regardez la Cour d'appel de Paris et le service d'administration régionale, vous avez beaucoup de directeurs de services de greffe en matière budgétaire pour les marchés publics. Quand vous avez une Cour d'appel de taille, j'allais dire, inversement proportionnelle à la Cour d'appel de Paris, vous avez des directeurs de greffe mais qui ne sont pas dans ce nombre-là. Les directeurs de greffe, pour moi, j'ai vécu la situation dans deux juridictions à Évreux ou Nanterre où je n'avais plus de directeur de greffe et ça a été extrêmement compliqué pour moi et j'ai mesuré en fait l'importance fondamentale du directeur de greffe qui gère en fait l'ensemble des greffiers et des adjoints administratifs. Donc pour moi, ils ont des fonctions tout à fait essentielles dans ces fonctions de gestion des ressources humaines. En matière budgétaire, ils ont des fonctions importantes mais ça dépend aussi de la taille en fait des juridictions. Quand vous avez une grande partie des juridictions qui de fait ne gèrent plus leur budget parce que c'est centralisé au niveau de la Cour d'appel et gèrent leur budget de proximité, je pense qu'il y a aussi cette réflexion à avoir par rapport à une relative centralisation de la gestion budgétaire qui s'est opérée ces dernières années alors qu'avec la LOLF, on était plutôt dans un exercice de déconcentration et de responsabilisation des gestionnaires locaux. Et d'ailleurs, pour les directeurs de greffe, moi j'ai vu évoluer leur carrière parce que si je parle du déficit d'attractivité pour certaines fonctions, je pense que pour certains directeurs de greffe également et je pense qu'il y a effectivement, il y a sûrement quelque chose à faire pour les directeurs des services de greffe. En fait, ils ont des fonctions juridictionnelles, des fonctions d'organisation et il y en a un certain nombre qui ont des fonctions budgétaires et d'administration pour répondre plus complètement à votre question. Il y a un comité de gestion qui se réunit, chef de juridiction, directeur de greffe et c'est dans ce cadre-là et c'est vrai qu'il y a le code de l'organisation judiciaire qui parle de la diarchie mais dans les faits c'est pour beaucoup beaucoup de juridictions c'est de fait une triarchie. Ce que je voudrais dire aussi c'est qu'il y a des formations qui sont organisées à l'école nationale de la magistrature, le plan de formation des cadres et dans ces formations c'est moitié chef de juridiction, moitié directeur des services de greffe et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de connaître les contraintes et les responsabilités des uns et des autres qui n'ont pas le même champ de compétences. Je pense qu'il y a une culture commune en fait et qui existe quand même mais peut-être pas au niveau de l'ensemble de la justice. Je poursuis sur les greffiers on a auditionné hier les syndicats de greffiers et ils nous faisaient part de dysfonctionnements qui pouvaient être réguliers sur le fait que la régularité juridique ils sont censés assurer une régularité juridique de la procédure et que bien souvent comme ils sont dans un rapport hiérarchique avec le magistrat on peut ne pas avoir toute la régularité qu'on aurait pu être en droit d'attendre que ce soit en tant que justiciable ou en tant que parlementaire. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que pour vous c'est un faux problème ou est-ce qu'il y a peut-être une évolution à apporter au statut de greffier pour mieux l'asseoir dans cette organisation dans cette organisation juridictionnelle ? Peut-être à mon sens la question qui a été évoquée par cette organisation syndicale est liée au fait que dans un certain nombre de procédures la présence enfin dans toutes les procédures d'ailleurs la présence du greffier est obligatoire et dans un certain nombre de procédures le greffier n'est pas là mais ce n'est pas parce que c'est une volonté du magistrat ça renvoie à des questions de nombre de greffiers dans les juridictions et ce que je dirais je l'ai vu comme observateur quand il y a quelques années en fait il a été décidé de plus recruter de magistrats on a recruté des greffiers ensuite on a décidé de recruter des magistrats on a arrêté de recruter des greffiers et le problème qui s'est posé ces derniers temps c'est qu'il n'y avait pas assez de greffiers c'est à dire que pour moi il faut vraiment avoir une vision globale parce que je pense aussi ce qui est important c'est l'équipe autour du magistrat moi j'avais trouvé très intéressant le greffier assistant de magistrats malheureusement le siège n'en a pratiquement pas eu et c'est les magistrats du parquet pour répondre à la question du défaut d'attractivité des fonctions au parquet et il y a une demande je sais forte des greffiers d'avoir un vrai rôle d'assistant du magistrat surtout qu'il y a beaucoup de greffiers qui ont passé différents concours et finalement sont greffiers et il y a eu ce mouvement très fort à l'époque j'étais président du tribunal de Paris ça s'appelait les greffiers en colère et qui évoquaient en fait toutes ces questions en matière budgétaire et ce sera ma dernière question je laisserai la parole au rapporteur vous avez parlé de la LOL et de la contrainte que ça représentait de l'organisation budgétaire on aura la discussion avec la direction des services judiciaires aussi j'ai vu que la cartographie budgétaire était un peu je ne vais pas dire chaotique mais en tout cas ne ressemblait pas à la cartographie judiciaire ce qui peut poser un certain nombre de problèmes mais pour ce qui vous concerne du conseil supérieur de la magistratur on a entendu beaucoup de choses des velléités de se dire il faudrait qu'il y ait un budget autonome il faudrait qu'il y ait une mission particulière pour la justice judiciaire qui regrouperait les programmes 166 et 101 si je ne vous dis pas de bêtises et d'autres qui plaident pour juste que le budget de la justice que le conseil supérieur de la magistrature ait une place prépondérante pour rendre un avis notamment devant le parlement au moment de la discussion budgétaire où est-ce que vous vous situez dans ce débat-là pour améliorer l'organisation et les moyens de la justice et pour de facto garantir son indépendance et le corollaire qui est la partialité merci monsieur le président ma position est connue depuis 2015 en fait il y a des et ça n'a pas évolué je pense que c'est même l'inverse qui s'est produit il y a eu un colloque organisé cours de cassation sénat assemblée nationale sur ces questions-là faut-il ou ne faut-il pas un conseil de justice je vous l'ai dit tout à l'heure moi je lis indépendance juridictionnelle et indépendance fonctionnelle parce que je pense que pour pouvoir rendre des décisions sereinement donc je renvoie à la question du greffier présent ou pas présent à l'audience il faut en fait avoir les moyens correspondants et je pense qu'un magistrat en fait le perçoit très aisément et que pour administrer la justice il faut avoir la liberté en fait d'affecter les moyens de les obtenir et de les donner dans de bonnes conditions actuellement je pense que le problème en fait c'est qu'au sein du ministère de la justice il y a l'administration pénitentiaire qui est beaucoup beaucoup plus importante en termes budgétaires que les services budgétaires les services judiciaires il y a la protection judiciaire de la jeunesse au sein du ministère de la justice il y a le secrétariat général la direction des services judiciaires et les chefs de cour et de juridiction pardon ont très peu de marge de manœuvre bon c'est vrai qu'il y a moins de régulations budgétaires mais j'ai vécu des périodes où il y a eu des régulations budgétaires quand même assez importantes ce que je dirais aussi c'est qu'on a beaucoup de réformes sans études d'impact donc nous ça nous pose problème parce que ça se produit quand même depuis très longtemps il y a eu une amélioration pour la justice ces dernières années en termes de budgétaires il y a quelques années on ne représentait même pas 1% du budget national donc moi je trouve que ça pose problème question qui de la cour de cassation du ministère ou du CSM pourrait intervenir je renvoie moi aussi à la question territoriale parce que tant qu'on garde ce système avec des budgets opérationnels de programme des unités opérationnelles moi je trouve que ça pose problème et que pour le moins il faudrait avoir 15 budgets opérationnels de programme parce que là on a une organisation on a un BOP on a des UO même si tout le monde est sur un pied d'égalité dans les faits budgétaires pas tout à fait le statu quo ça me semble pas une bonne idée le rattachement de la justice judiciaire à la cour de cassation je pense qu'on n'en a pas les moyens l'institution d'un conseil de justice moi je pense que ça serait une bonne idée mais que la France n'est pas prête et de mon point de vue il y avait un rapport qui avait été fait avec le professeur Bouvier et on avait vu que cette commission au départ était partie avec l'idée de conseil de justice puis à la fin ce qui a abouti et l'idée que j'avais défendu en 2015 c'est à dire deux ans avant le dépôt du rapport je pense que s'il y avait un conseil de justice en fait ça suppose de revoir complètement le fonctionnement et de la direction des services judiciaires et du conseil supérieur de la magistrature si je dis que c'est l'inverse auquel on est abouti c'est que en 2015 la direction des services judiciaires avait une place importante en matière budgétaire au sein du ministère de la justice le secrétariat général c'est une décision politique a pris beaucoup de place au sein du ministère de la justice et la direction des services judiciaires a délégué quelques compétences dans les faits et de mon point de vue moi je pense que ça serait bien qu'il y ait une mission déjà j'allais dire un moyen constant une mission justice judiciaire qui soit rattachée à la chancellerie et pilotée par la direction des services judiciaires parce qu'actuellement ce qui se passe toute l'informatique c'est le secrétariat général mais il y a une petite compétence enfin une compétence disons de services judiciaires tout ce qui concerne la matière sociale c'est le secrétariat général par exemple les corps communs pour les fonctionnaires c'est le secrétariat général ce qui n'est pas corps commun c'est la direction des services judiciaires donc on voit petit à petit qu'il y a eu un partage en fait qui s'est fait et en matière immobilière jusqu'à 60 000 euros c'est les cours d'appel au-delà de 60 000 euros c'est la direction des services judiciaires mais par délégation et ensuite c'est l'agence de la PIS l'agence pour l'immobilier de la justice qui est compétent donc ce qui est bien c'est que quand tout se passe en bonne harmonie mais c'est important qu'avec ces compétences différentes il y ait une vision une vision commune moins de mon point de vue que le conseil supérieur de la magistrature d'ailleurs ça s'est fait depuis que je préside la formation siège du conseil supérieur de la magistrature et monsieur le procureur général partageait tout à fait cet avis le directeur des services judiciaires est venu nous parler des moyens du ministère de la justice parce que moi je trouve que c'est très difficile en fait de procéder à des nominations de président au premier président sans connaître en fait les moyens affectés aux juridictions et pourquoi pas que le conseil supérieur de la magistrature et son avis a donné sur le budget parce que moi je trouve qu'on est à un point d'observation d'institution judiciaire intéressant et quand on se déplace dans les juridictions on voit un certain nombre d'éléments qui ne sont pas qui sont connus du ministère de la justice et je trouve que ça serait intéressant de ce point de vue-là que le CSM puisse intervenir mais moi je le rattache vraiment à cette réforme de la carte judiciaire c'est-à-dire qu'on ne supprime pas des lieux de justice justice de proximité mais qu'on ait moins de structure et qu'il soit beaucoup plus compact dans la gestion et je pense qu'on y gagnerait en efficacité d'ailleurs nous sommes la dernière administration à le faire c'est-à-dire que tous les autres l'ont fait sauf nous pour des raisons politiques mais c'est pour ça que c'est compliqué quand il y a un débat devant le Parlement parce que la justice c'est l'une des dernières institutions qui soit présente dans beaucoup de lieux territorialement en fait je porterais peut-être un tout petit bémol en disant que le ministère de l'Intérieur reste quand même très bien implanté sur le territoire national j'ai un oeil aussi un peu particulier dessus je suis ancien attaché d'administration du ministère de l'Intérieur je gérais les fonctions support donc attention quand même ça n'a pas été forcément un franc succès de partout reconcentrer sur des échelles plus grandes les fonctions support pour libérer de l'efficacité au niveau local il y a un savant mélange à opérer parce que la déconnexion avec les lieux elle peut très vite être préjudiciable notamment en matière RH ou en matière budgétaire oui et ce que je dirais par rapport à ça c'est que la cour d'appel de Paris c'est 20% du budget national 20% des effectifs nationaux de magistrats et de fonctionnaires et si vous avez un management et de proximité et un management régional en fait vous avez une très bonne visibilité en fait et pour moi c'est en fait les structures elles sont quand même pas si importantes que cela en France et avec 15 organisations territoriales et une particularité pour l'outre-mer bien évidemment moi je pense qu'on peut y arriver en fait Monsieur le rapporteur je vous cède la parole Merci Président Permettez-moi déjà de vous remercier de nous consacrer une part avec vos collègues de votre temps précieux et puis de vous féliciter parce que rares sont ceux qui nous donnent le sentiment d'avoir pris le temps de regarder ou de se renseigner sur les autres auditions ce qui nous donne un peu l'impression d'une interactivité intéressante et compte tenu de votre position de premier magistrat de France c'est d'autant plus d'autant plus intéressant pour nous Madame la première présidente moi j'ai assez peu de questions parce qu'en réalité je vous ai adressé un questionnaire si vos services et vous avez le temps d'y répondre un peu plus précisément ce serait avec beaucoup de plaisir et nous le regarderions avec beaucoup d'attention donc c'est plutôt des sujets un peu plus ponctuels comme ça première question c'est dans votre position tout en haut de la hiérarchie et compte tenu de votre de la richesse de votre parcours des multiples regards que vous avez pu poser au final c'est quoi l'indépendance de la justice je parle d'autorité moi pas de pouvoir mais c'est parce que vous avez compris qu'il y a un jeu politique c'est quoi l'indépendance de la justice et quels sont aujourd'hui les endroits où finalement cette indépendance est la plus difficile à garantir à mettre en oeuvre est-ce que c'est dans les relations avec la presse est-ce que c'est des problèmes statutaires est-ce que c'est problème de carrière des juges est-ce que ce sont des problèmes d'immixion du pouvoir politique je vais revenir sur une deuxième question comment vous jugez le cas échéant d'ailleurs dans la dynamique c'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle d'hier et ne sera sans doute pas celle de demain comment vous appréhendez cette question là de manière un peu centrale je me mets aussi moi en haut de la pyramide oui la question de l'indépendance il y a 40 ans ne se posait pas de la même façon qu'actuellement il y a quand même eu un hélicoptère qui est allé chercher un magistrat dans l'Himalaya c'est beau l'Himalaya actuellement ça serait quand même un petit peu compliqué je pense et moi je vois une très très grande différence ces dernières années c'est le rôle de la presse qui est absolument fondamental on est sous le regard de la presse et de mon point de vue tout finit par se savoir et pour moi c'est une très grande évolution surtout avec les réseaux sociaux dans la justice c'est à dire qu'avant c'était un monde très fermé avec beaucoup de codes avec une sorte de reproduction sociale il y a quand même eu des évolutions fortes dans la magistrature où il y a la moitié des magistrats qui viennent de différents milieux sociaux ce qui n'était pas le cas d'où toute la réflexion qu'il y a eu avec la mission Thiriez on ne se reconnaît pas totalement c'est un euphémisme de le dire dans cette mission donc moi je pense que la presse en fait a joué un rôle absolument fondamental depuis quelques années et peut-être j'étais une des premières à le faire en 2014 quand j'étais présidente du tribunal de Paris lorsqu'il y a des commentaires en fait qui sont faits sur des décisions de justice ou la façon dont les dont un dossier d'instruction se déroule j'étais intervenue donc dans un communiqué rare un rare communiqué en fait puisque personne ne me connaissait et j'avais eu la surprise en fait de me voir à la télévision des informations télévisées en disant que la justice défendait l'indépendance de la justice donc pour moi et depuis ce temps-là il y a eu un certain nombre de réactions de chefs de juridiction de premiers présidents et c'est pour ça pour moi c'est une culture et en tout cas je pense que les deux chefs de la cour de cassation et du CSM sont vraiment dans cette démarche-là de représenter l'institution et de défendre l'institution lorsqu'elle peut être mise en cause donc il y a un problème de statut mais il y a aussi j'allais dire une éthique personnelle qui fait qu'on défend une institution judiciaire je vais répondre indirectement à votre question je suis vraiment un peu désolée mais ce qui me marque moi dans l'institution judiciaire depuis 30 ans c'est le nombre d'affaires extrêmement impressionnant qu'on a jugé par rapport au nombre de dossiers et c'est pour ça que je reviens à la question indépendance impartialité c'est-à-dire qu'il y a une défiance du citoyen par rapport à la justice et en même temps le citoyen n'a jamais eu recours autant à la justice et avec même si humainement c'est des dossiers extrêmement intéressants c'est quand même beaucoup de dossiers parfois un peu répétitifs et je pense qu'on arrivera à solutionner toutes ces questions soit en ayant plus de juges soit en limitant le périmètre du magistrat c'est ce que c'est de faire les trois gardes des sceaux successifs c'est très compliqué donc pour répondre plus directement à votre question sur l'indépendance moi je pense que moi je pense que c'est indispensable de modifier le statut du parquet donc là on est plus dans l'impartialité objective que dans l'impartialité subjective et je dirais que le rôle que jouent les citoyens et le rôle de la presse actuellement donne et avec le conseil supérieur de la magistrature pour moi un certain nombre de gardes après c'est tout le statut du CSM qui renvoie à une autre question d'ailleurs quand vous avez pris des positions publiques vous avez dit tout à l'heure sauf erreur qu'en regardant Guy Canivet on avait s'est exprimé six fois je crois et vous vous avez un rythme me semble-t-il un peu plus soutenu puisque vous avez fait une déclaration plus que repérée à l'égard des propos du président de la République sur l'affaire Alimi vous y avez fait vous-même allusion et plus récemment en avril sur les propos de trois avocats que vous avez souhaité rectifier pour être très franc votre rectification ne m'a pas du tout choqué au contraire mais ça m'amène deux questions quand vous vous exprimez comme ça c'est en tant que co-présidente du CSM ou en tant que première président de l'accord de cassation et deuxième question je comprends et je conçois que vous estimiez que c'est votre rôle mais est-ce que c'est pas d'abord et avant tout le rôle du pouvoir politique du président de la République lui-même de la ministre de la Justice la notion de protection de l'institution à qui à qui échoua-t-elle normalement oui mais ce que j'évoque en 2014 j'ai été la seule à parler personne n'a parlé en 2000 récemment mais ça dépend en fait ce qui est dit en fait ça dépend quel est le contenu de ce qui est dit moi j'estime que l'institution judiciaire a aussi une parole forte à donner évidemment il y a le président de la République qui est garant des institutions et garant de l'indépendance de la justice il y a le garde des Sceaux qui intervient dans un certain nombre de cas et moi je pense que l'autorité judiciaire qui est parmi les trois des institutions de la République a aussi son rôle à jouer et que soit les chefs de la cour de cassation soit le conseil supérieur de la magistrature puisqu'on concourt à l'indépendance de la justice donc je pense qu'on doit voir oui mais je pense qu'on doit voir une parole une parole autonome vous évoquiez à juste titre selon moi la crise de confiance avec laquelle on est confronté vous parlez d'impartialité vous avez raison vous avez aussi parlé de prévisibilité c'est quoi dans votre esprit c'est une loi trop bavarde c'est une difficulté de mise en application avec des textes abscons c'est l'absence de décret d'application ou c'est encore une autre notion que simplement cette notion purement juridique en fait c'est la prévisibilité dans les décisions de justice donc je parlais plutôt de la prévisibilité vue du côté du juge en fait et pour le justiciable en fait c'est un travail de fond auquel s'est attelée la cour de cassation d'avoir des échanges avec les cours d'appel d'avoir des comment dire c'est à dire qu'injusticiable et c'est ce que va apporter l'open data c'est à dire qu'ils puissent se dire qu'ils soient jugés à tel ou tel endroit ils ne puissent pas avoir des solutions extrêmement différentes bon après c'est pas une justice normée non plus puisque chaque cas est individuel ça c'est le rôle naturel de la cour de cassation d'assurer cette harmonisation au moins en droit voilà mais c'est ce que j'appelle la prévisibilité et elle vous semble insuffisante aujourd'hui c'est à dire qu'il y a la prévisibilité par les décisions rendues par la cour de cassation mais on peut aussi avoir des échanges avec les cours d'appel et les juridictions sur la prévisibilité par exemple la cour de cassation se déplace dans les cours d'appel rencontre les magistrats donc on peut tout en respectant l'indépendance juridictionnelle qui pour moi est sacrée avoir des échanges sur la jurisprudence vous parliez de là encore moi je trouve à juste titre de territorialisation de l'action judiciaire il y a eu un premier effort de fait me semble-t-il avec la loi du 23 mars 2019 la dernière mais qui n'est pas allée jusqu'au bout du processus est-ce que pour vous par exemple je ne suggère pas de réponse de votre part mais est-ce que par exemple on aurait dû aller plus loin sur la réorganisation des cours d'appel est-ce que dans cette logique-là c'était de mieux les coller aux juridictions ou à l'organisation administrative française ou c'est encore autre chose de votre esprit madame la première présidente pour moi c'est autre chose en fait parce que la responsabilité pour les cours d'appel et les contentieux est revenue aux premiers présidents moi j'ai toujours pensé que c'était un problème politique et c'est à l'état gouvernement parlement de proposer en fait une réforme territoriale c'est à dire que la loi telle qu'elle a été qu'elle est c'est les premiers présidents qui proposent en fait et dans les faits c'est quand même assez compliqué pour une cour d'appel de se dessaisir de contentieux en fait on revient toujours à la question de quel contentieux on a dans les juridictions il y a des juridictions de taille tellement différente que ce que vous jugez à Paris bon j'ai entendu tout à l'heure les questions posées au directeur des affaires civiles et du Sceau vous avez une concentration d'affaires économiques dans certaines juridictions en France toutes les juridictions de France n'ont pas ce type de contentieux est-ce que c'est pas précisément parce qu'il y a une grande différence entre les cours d'appel les juridictions elles-mêmes qui vont mieux laisser une forme de décision à l'échelon plus territorial plus local qui permet de mieux adapter finalement parce qu'on aborde peu le sujet mais le sujet du consensus autour de l'organisation judiciaire le sujet de la reconnaissance y compris avec le monde des avocats on voit à quel point c'est extrêmement compliqué je trouve que votre réponse est presque antagonique avec votre position de départ mais en fait il y a deux questions je précise ma question il y a le volet budgétaire où là pour moi c'est une responsabilité du gouvernement et du parlement l'organisation et après il y a les contentieux et les contentieux je n'ai pas les éléments qui ont été transmis par l'ensemble des cours d'appel à madame le garde des Sceaux pour savoir s'il y aura beaucoup de transferts de contentieux et je pense que c'est à l'aune de ces réponses de l'ensemble des cours d'appel qui pourraient être répondues à votre question je l'ai vécu au sein de la cour d'appel de Paris donc je peux vous le dire pour vous donner l'exemple de la cour d'appel de Paris il y a un juge d'instruction à Sens il y a un juge d'instruction à Fontainebleau neuf magistrats à Sens neuf magistrats à Fontainebleau Fontainebleau est à dix kilomètres du tribunal de Melun dans le cadre d'une bonne justice il aurait peut-être pu être envisagé que le juge d'instruction de Fontainebleau rejoigne Melun et dans les faits ça ne s'est pas fait encore une ou deux questions président rapide ne vous inquiétez pas vous n'avez pas deux mais au moins trois casquettes avec celle de l'ENM c'est un point important on ne peut pas envisager l'évolution du corps sans envisager la situation précise des magistrats et leur recrutement vous avez eu une allusion rapide au rapport Thirier est-ce que selon vous je vais mettre une question plus large qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans le recrutement des magistrats c'est le point un comment on pourrait mieux coller la compétence et quand je parle de compétence c'est pas que juridique c'est aussi le sens de l'application du droit dans toutes ses dimensions qui est tout à fait différente c'est pas seulement la compétence du droit comment on pourrait faire évoluer pour mieux coller l'évolution de la carrière d'un magistrat avec le principe de base de son recrutement on a passé un concours très bien pour un concours mais après il y a des modes de recrutement différents est-ce que pour vous par exemple il faut mettre des cliquets de sécurité dans l'évolution vers les postes à responsabilité vous déploriez tout à l'heure et c'est presque à l'inverse de la pensée générale que les postes de chefs de juridiction sont peut-être actifs ça m'a surpris moi je pensais au contraire qu'ils l'étaient donc comment on peut mieux faire coller la prise de responsabilité qui est une décision individuelle dans un contexte plus large de reconnaissance par ses pairs j'ai vu par exemple mais c'est peut-être pas la bonne solution que Thiriez se ranger à l'idée d'une espèce d'école de guerre d'une certaine partie des magistrats qui après un premier niveau de formation pouvait rentrer dans un système plus serré de formation de reconnaissance de qualité de capacité de faire et ainsi de suite comment est-ce que vous voyez cette question qui est importante je pense que ce qui pourrait être fait en fait l'école nationale de la magistrature a été assez pionnière en fait c'est de développer les classes préparatoires qui ne sont pas très onéreuses pour permettre un certain nombre d'étudiants en fait qui n'ont pas de ressources de préparer dans de bonnes conditions le concours de la magistrature et ça permet une ouverture de la magistrature et ça c'est fait donc c'est pas très onéreux ça c'est fait à Paris Bordeaux et Douai et moi je pense que ça pourrait être étendu mais pas dans le sens qui est proposé par monsieur Thiriez où ça serait une compétence pour tous les concours mais spécifiquement pour le concours de la magistrature donc déjà pour l'ouverture de la magistrature et je répète je le redis c'est qu'il y a la moitié des magistrats maintenant qui sont issus d'autres voies dans la magistrature que du concours externe et oui oui c'est bien il y a une ouverture et en 2019 il y avait pratiquement 34% d'étudiants qui étaient boursiers donc pour moi c'est des évolutions quand même extrêmement fortes de la magistrature et qui n'existaient pas en fait il y a quelques années alors quand j'ai dit un défaut d'attractivité des chefs de juridiction c'est seulement depuis 5 ans donc c'est quand même assez récent j'ai mis en place en fait un groupe de travail en conseil supérieur de la magistrature moi je pense que les causes sont multiples en fait par rapport à ce et je pense qu'aussi il y a un fait générationnel il y a beaucoup de jeunes magistrats très mobiles en fait qui ne se projettent pas forcément dans des fonctions d'ailleurs je dois dire aussi les fonctions de chef de juridiction sauf les 10 plus gros tribunaux de France vous n'avez personne avec vous vous n'avez pas de secrétaire vous n'avez pas d'équipe autour de vous vous n'avez c'est à dire que vous travaillez toute la journée et le soir vous exercez vos fonctions administratives donc ça je pense que c'est un véritable problème c'est à dire qui peut causer aussi entraîner une désaffection pour ça je ne parlerai même pas des questions matérielles donc ont été supprimés les logements de fonction tous les donc il y a cette question là il y a la question comment on harmonise avec le conjoint si on a un conjoint pour que les mouvements se fassent en même temps en fait les questions sont assez multiples et dans ma façon de voir il y a quand même beaucoup de responsabilités pour un chef de juridiction il y a quelques années c'était très honorifique et beaucoup de responsabilités et le côté honorifique un petit peu moins donc beaucoup de responsabilités et avec pas forcément la reconnaissance correspondante je pense que pour la hiérarchie intermédiaire en fait c'est une vraie question donc l'école nationale de la magistrature a développé des formations mais de mon point de vue ça serait encore plus à développer puisque ceux qui exercent ces responsabilités ont vocation à devenir chef de juridiction mais ça renvoie aussi à la taille des juridictions quand vous avez neuf magistrats au siège avoir un chef de service pour le tribunal pour enfants un chef de service pour l'application des peines on est responsable de deux fonctionnaires donc voilà et il y a quand même un certain nombre de juridictions qui sont dans cette situation a été proposé une sorte d'école de guerre par le rapport Thiriez l'idée peut être intéressante mais ne saurait lier le conseil supérieur de la magistrature c'est pas parce qu'on a suivi cette école que forcément on a les aptitudes humaines parce qu'il y a des compétences mais il y a aussi des qualités humaines à avoir et les diplômes ne sont pas forcément un gage de qualité humaine et au sein de l'école nationale de la magistrature il y a des formations qui existent comme le CADEJ en fait et on a un certain nombre de magistrats qui d'abord candidatent pour suivre cette formation et ensuite candidatent pour être chef de juridiction donc de mon point de vue c'est de développer ces formations alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des échanges avec d'autres corps évidemment pour ne pas avoir une vision uniquement magistrature cela dit il y a un certain nombre de formations qui existent à l'école nationale de la magistrature pardon où il y a plusieurs corps en fait qui sont représentés et ça je trouve ça extrêmement intéressant j'aurais mille autres questions donc je vais en poser plus qu'une seule vous avez évoqué tout à l'heure les groupes de travail de la cour de cassation sur les problèmes de déontologie deux questions en fait la première est-ce qu'il y a la même démarche au moins intellectuelle au conseil supérieur de l'administrature je ne rentre pas dans toutes les questions techniques qui vous sont posées involontairement et la deuxième question est-ce que est-ce que vous avez déjà un premier regard sur les résultats de ces groupes de travail et les conséquences que vous pourriez que nous pourrions ensemble en tirer c'est un peu au cœur de notre sujet au sein de la cour de cassation le rapport a été diffusé ça a été une réflexion pendant plusieurs mois avec des magistrats représentant l'ensemble des chambres présidé par un président de chambre il y a eu beaucoup d'idées en fait qui ont été développées et il y a eu une réunion de tous les magistrats de la cour de cassation du siège sur ces sujets et l'idée c'est que les magistrats le faisaient déjà mais l'idée c'est vraiment quand on a un dossier de se poser un certain nombre de questions est-ce qu'on se déporte est-ce qu'on ne se déporte pas donc ça peut aller assez loin il y a notamment une question que vous avez posée on a été directeur d'administration centrale on a été directeur des affaires civiles et du sceau est-ce qu'on peut statuer dans tel dossier pour lequel on a écrit la réglementation pardonnez-moi mais ce n'était pas un questionnement naturel jusqu'à maintenant dehors de ce groupe de travail si mais je vous savez les déclarations ça paraît évident mais en fait moi la réflexion que j'ai par rapport à ça pour avoir vu beaucoup de magistrats dans le cadre des déclarations d'intérêt moi je pense que c'est un questionnement qu'il faut avoir tous les jours en fait et je dirais que quand je suis rentrée dans la magistrature je peux le dire on n'avait pas de questions en matière éthique et déontologique c'est pas que ça nous était consubstantiel mais on n'avait pas de questions et il y a eu une prise de conscience et qui a été extrêmement forte au moment de la réhoute et de l'affaire Outreau et donc là on s'est doté de il y a eu une réflexion d'ensemble de la magistrature bon il y a la question du déport mais j'allais dire ça peut aller assez loin le déport parce que en général à la cour de cassation soit vous avez des relativement jeunes magistrats qui ont eu 10-15 ans de fonction soit vous avez des magistrats qui sont à 7-8 ans de la retraite donc ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont une carrière importante avant ils ont exercé beaucoup de fonctions donc jusqu'où on se déporte c'est une question et la deuxième question qu'on s'est posée la cour de cassation intervient dans des colloques dans des formations dans des enseignements il y a le statut de la magistrature prévoit que les enseignements pour moi public ou privé sont autorisés par le premier président qu'il y ait une rémunération ou qu'il n'y ait pas de rémunération par contre les interventions dans les formations autres que les enseignements relèvent du caractère littéraire et scientifique qui ne relèvent pas d'une autorisation du premier président et c'est par rapport à ces questions-là que le groupe de travail s'est posé un certain nombre de questions une toute dernière remarque mais ce sont vos propos qui m'y amènent ça c'est une question quand même c'est-à-dire la carrière du magistrat versus son degré d'indépendance parce que vous dites quand on a eu une longue carrière derrière il y a plus de raisons d'avoir des situations de déport parce qu'on a connu plus de choses y compris par des carrières privées publiques et c'est parfaitement compréhensible et en même temps quand on s'était posé la question avec les magistrats à la cour de justice d'arrêt publique il y avait une réponse presque à l'envers indiquant que c'est précisément parce qu'on a des magistrats à la cour de cassation qu'on a moins de risque de rupture d'indépendance parce qu'ils sont en fin de carrière parce qu'ils n'ont plus rien à prouver parce qu'ils sont plus libres par rapport à ça et donc moins sujet à des pressions voilà c'était juste cette remarque en fait les questions de déport par exemple vous évoquez monsieur le rapporteur la cour de justice de la république l'assemblée plénière de la cour de cassation est le juge le juge de la cour de justice de la république pour la commission d'instruction et l'assemblée plénière s'est réunie dernièrement concernant le dossier de monsieur maladure ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plusieurs magistrats qui étaient prévus qui se sont déportés pourquoi ? parce qu'ils avaient eu à connaître ils avaient été juges d'instruction ils avaient eu à connaître des procédures donc chacun s'est posé la question et ces questions sont posées en fait par les avocats et les personnes poursuivies mais il y a une autre question que vous avez posée quand on est directeur d'administration centrale qu'on revient en juridiction est-ce que c'est un accélérateur de carrière l'observation que j'ai par rapport à ça c'est que ça peut l'être mais pendant un temps assez limité pourquoi ? parce qu'on a quand même un renouvellement important des majorités en France et l'observation que j'ai pour la gestion des ressources humaines c'est que la carrière dépend aussi du magistrat des choix qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait et j'ai vu un certain nombre de magistrats de la cour de cassation qui avaient eu des postes en fait lorsqu'ils avaient quitté certaines fonctions et finalement qu'ils n'en ont rien fait donc je pense qu'il y a une bonne partie qui dépend aussi du magistrat je vais poursuivre un tout petit peu les questions sur la déontologie madame la première présidente puisque les éléments que vous avez indiqués m'ont fait penser à une décision qui a été rendue en décembre dernier par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature concernant trois magistrats de la chambre sociale de la cour de cassation que nous avons d'ailleurs prévu d'auditionner et ce sera à huis clos est-ce que toute cette réflexion fait suite à ces éléments-là précisément ou est-ce que bon il s'est arrivé à ce moment-là par les hasards du calendrier est-ce que c'est du coup la conséquence que vous tirez des éléments qui ont pu être présentés devant la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature en fait ma réflexion est beaucoup plus ancienne que cela j'ai été première présidente de la cour d'appel de Paris il y a 12 chambres sociales 12 chambres économiques et le constat que j'ai fait c'est que plus on a des dossiers à fort enjeu monétaire plus les questions peuvent se poser et j'avais lancé cette réflexion à la cour d'appel de Paris est-ce qu'on peut appartenir à tel cercle sing-sang est-ce qu'on peut quand on préside est-ce qu'on peut partir on a présidé une chambre aller vers une autorité administrative indépendante qui connaît du contentieux donc c'est une réflexion que j'ai lancée à la cour d'appel de Paris et quand j'ai pris mes fonctions à la cour de cassation j'ai proposé exactement la même réflexion parce que pour moi vous avez vu dans mon cursus j'ai présidé le tribunal de Nanterre qui a de forts intérêts économiques tribunal de Paris qui a de forts intérêts économiques et a fortiori la cour d'appel de Paris et je connais en fait la nature de ces contentieux et je pense que dans ces contentieux là il faut se poser des questions en fait il n'y a jamais eu de problème avec un magistrat traitant des contentieux du sur-endettement c'est une manière intéressante de présenter les choses vous faites bien de le dire de la sorte moi je dois vous dire que j'ai été particulièrement interrogatif dirons-nous du résultat de cette audience et de la décision qui a été faite par la formation disciplinaire en décembre dernier pour les trois magistrats en question c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on les auditionnera puisque dans des tas d'autres administrations dans des tas d'autres institutions régaliennes pour des manquements similaires on aurait pu avoir des sanctions juste des sanctions puisque là il y a absence de sanctions en tant que telle ça m'interroge tout de même parce que ces audiences sont publiques la presse y était présente d'ailleurs c'est prévu et c'est normal et c'est très bien que ce soit le cas mais de facto ça renvoie une image aux citoyens assez particulière on dit il y a des manquements qui ont été pointés et néanmoins ça n'emporte pas de sanctions est-ce que ça vous interroge aussi ou est-ce que vous vous dites bon ben c'est comme ça je ne suis pas là pour remettre en cause une décision selon la formule de la commentée simplement ma réponse est assez simple en fait je ne peux pas vous répondre sur le fond je préside la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature qui peut être amené à statuer dans d'autres dossiers et dans la mesure où les propos sont publics tout ce que je dis peut servir dans une procédure judiciaire dans une procédure disciplinaire c'est pour ça c'est pour ça que je ne m'exprimerai pas non plus sur la cour de justice c'est entendu est-ce que la cour de cassation a une activité à des liens avec l'exécutif de conseiller l'exécutif je ne sais pas quelle est la nature des liens avec l'exécutif ça peut être aucun et zéro ce que fait en fait je pense que le directeur des affaires civiles et le directeur des affaires criminelles ont dû vous en parler quand il y a des projets de texte l'ensemble en fait des chefs de cour et la cour de cassation sont consultés sur les projets de texte pour donner un avis technique et non pas un avis politique c'est-à-dire que nous on a une compétence extrêmement forte en matière juridique et les textes sont proposés d'ailleurs c'est moins les lois que c'est surtout les décrets et c'est un regard technique en fait qu'on porte mais c'est les directions du ministère le font depuis un certain temps en fait comme elles le font auprès des organisations syndicales comme il peut y avoir des consultations en fait pour rester dans la question du président quand vous dites sur l'ensemble des textes ça inclut les ordonnances ça inclut les ordonnances mais ça veut pas dire que les avis sont suivis c'est bien de le préciser madame la première présidente d'ailleurs je vais prolonger mon questionnement c'est-à-dire que du coup les dispositions qui ont été prises par exemple dernièrement sur l'état la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui ont emporté aussi quelques modifications de l'ordonnance pénale ont fait l'objet des réunions préalables à ce texte mais pas avec nous est-ce qu'on vous a demandé votre avis on nous a demandé notre avis on vous a demandé votre avis sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et les dispositions modifiant l'ordonnance pénale sur les aspects techniques pas sur le principe sur les aspects techniques il y avait des aspects très techniques sur la détention provisoire est-ce qu'il faut oui mais la cour de cassation a statué bien sûr non mais par ailleurs il y a la loi et c'était ça qui était troublant pour moi mais je comprends mieux qu'il y ait une sorte de synchronicité entre le texte que nous avons voté à l'Assemblée nationale et l'arrêt qui a été rendu par la cour de cassation en la matière on a parlé des garanties non justement je voulais parler des garanties individuelles qu'on pourrait apporter à l'indépendance des magistrats dans beaucoup d'auditions ce qui ressort c'est que l'indépendance et l'impartialité qui vont avec au fond ça dépend beaucoup de la personnalité de l'individu du magistrat lui-même et de sa capacité à être indépendant et impartial néanmoins c'est un peu compliqué pour le citoyen et parlementaire que je suis de me reposer uniquement sur la capacité d'un individu à être indépendant et impartial puisque c'est une garantie que j'aimerais avoir un peu plus ample et large qu'est-ce que vous voyez comme moyen pour renforcer aider le magistrat à pouvoir être individuellement indépendant et impartial par-delà le statut parce que le statut il semble être acquis mais j'ai un peu indiqué tout à l'heure en fait moi il me semble que tout magistrat en France devrait pouvoir saisir le conseil supérieur de la magistrature s'il estime que son indépendance est mise en cause comme le conseil supérieur de la magistrature devrait pouvoir se saisir d'office de toute question en l'état actuel des connaissances qui sont à votre disposition vous saisiriez si vous en aviez la possibilité d'un certain nombre de situations si on est saisi en statut en fait est-ce que vous vous auto-saisiriez on l'a fait pour un juge de Monaco si il y a des avis qu'on peut rendre si on voit qu'il y a un problème majeur on va s'auto-saisir la précédente mandature l'a fait mais je trouve que de mon point de vue c'est quand même mieux quand c'est l'état qui le reconnaît que l'institution qui le fait elle-même je partage ce sentiment bien moi je n'ai plus d'autres questions je ne sais pas si le rapporteur je pense que c'est bon en tout cas merci pour vos réponses votre disponibilité et puis pour les éléments que vous fournirez par ailleurs au rapporteur on commence à être plutôt à la fin de la commission d'enquête qu'au début vous voyez ce que ça signifie désolé merci encore et bonne soirée c'est bon c'est bon c'est bon – Sous-titrage FR 2021